A travers les vitres du car nous transportons de Casablanca vers Marrakech, une plaine, 236 km de reliefs variés. Enfin, les plateaux. Nous sommes au pied de la chaîne montagneuse de l'Atlas. Ici commence Marrakech et ses célèbres palmiers, la ville ocre couleur de la terre, fondée en 1062 par Youssef Ibn Khafni, roi de la dynastie berbère des Almoravides. Quatrième grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknes, Marrakech est divisée en deux. La ville nouvelle est le quartier historique de la Médina, classée depuis 1985 patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on est sur l'un des monuments les plus connus en Afrique du Nord, c'est la Ménara de la Cotubia. Et là, juste en face, la Médina de Marrakech qui est classée patrimoine matériel. Et en même temps, là, on voit la place Jamlefna qui est classée patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est une ville, une Médina qui classe double matériel et immatériel. La Médina, ici, le centre névralgique de la ville historique de Marrakech. 600 hectares du site pittoresque, on y voit des remparts datant du XIIe siècle. Ils conservent encore leur attrait, plusieurs places fortes et des palais devenus des musées, à l'exemple du palais Bahia, symbole de l'architecture caractéristique des palais du XIXe siècle. Il y a la place Jammaf Afna et sa mosquée, dominée par ce minaret de plusieurs mètres. De quoi favoriser le tourisme, source de devises, est laissé rêveur le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Le Maroc est le premier pays en Afrique qui attire près de 20 millions de touristes par an. Ces touristes ne viennent pas pour les hôtels, ils viennent pour le patrimoine. Ce que nous voyons ici est pour moi l'occasion de lancer un appel à l'économie. Merci.